Ah, vu que le but c'est d'être bien seule et sans attachement, à quoi ça sert d'être en couple ? Petite nez comme ça de sorcière là, je sais que t'as poncé Youtube toi, t'as regardé beaucoup beaucoup de vidéos, je le sais. Le but c'est d'être bien tout court, ok ? Bien seule, seule, ça aide d'être bien seule parce qu'on se sent plus libre, mais sans attachement, y'a rien, enfin, à part d'autres personnes qui ont des points de vue très dogmatiques sur les choses, si toi t'es bien dans des notions d'attachement et d'engagement, mais grand bien te fasse. La façon dont, par exemple, moi je m'exprime très bien dans mon bonheur, c'est aussi parce que je fais des enfants et que du coup j'ai pris perpétue extrêmement engagée envers mes enfants. C'est pas une notion de mariage, bien sûr, c'est pas une notion d'engagement via du couple, ça reste une notion d'engagement. Y'a plein de personnes, par exemple, qui seraient très malheureux en tant que parents parce qu'ils ont besoin de plus de liberté, etc. Mais la notion de bien-être, elle est individuelle. Y'a pas une façon d'être heureux, y'a une autre façon d'être heureux. C'est profondément individuel. Y'a un super bouquin, par exemple, de Christiane Singé qui s'appelle « L'éloge du mariage, de l'engagement et autres folies » qui est magique, qui est magnifique, justement pour cliner un peu notre rapport à l'engagement et à l'attachement au couple, etc. Parce que la question, c'est pas que l'engagement ou l'attachement est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Si t'achètes de l'alcool à 90 pour te désinfecter une plaie, nickel. Si tu l'achètes pour te siffler ça, t'en faire des cocktails et te défoncer la tronche, naze. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas la bouteille d'alcool à 90, le problème, c'est comment tu l'utilises. Le couple, c'est exactement la même manière. Si tu utilises le couple et l'engagement comme un faire-valoir de choses dégueulasses, oui, effectivement, il vaut mieux apprendre à faire seul et surtout à faire sans puisque visiblement, quand tu l'utilises, tu fais des conneries avec. Mais par contre, le couple, donc cette énergie d'attachement, d'engagement, de construction profonde, etc. C'est aussi une dynamique parfaitement lumineuse qui peut apporter énormément de sécurité émotionnelle. Il y avait une scène dans Friends qui était magique pour parler de ça. C'était Monica qui... Comment dire ? C'est ce truc qui... En fait, n'importe quoi. On passe de Christiane Saint-Ger à Friends. Bref, il y avait une scène où il y avait Monica qui panique parce qu'elle va se marier avec Chandler. En fait, elle comprend qu'en fait, elle n'embrassera plus personne d'autre. Et donc, du coup, elle dit, oh mon Dieu, tout ce que je vais louper et tout. Et donc, du coup, elle va voir Chandler en lui disant, mais toi, tu n'es pas triste. Et lui qui dit, non, non, parce qu'en fait, moi, rencontrer quelqu'un, c'est du stress. C'est genre, je me ronge les sangs, etc. Moi, je suis tranquille, je ne veux embrasser que toi. Moi, ça me va, tu vois. Donc, c'est des notions de comment nous, on se positionne par rapport à ça. Et qu'est-ce que le couple, comment dire, symbolise pour nous. Donc, par exemple, spécifiquement, les parcours RG, par exemple, on va souvent passer par des phases de solitude. Pas que FG d'ailleurs, mais on va souvent passer par des phases de solitude, de célibat, où on va se sentir même parfois même esselé. Justement, c'est pour nous asseoir un peu cinq minutes, nous mettre au coin à base. Réfléchis au couple, s'il te plaît. Parce que là, tu n'es pas en train de l'utiliser de la meilleure des méthodes. Donc, soit, et vraiment, c'est complètement ouvert à partir de là. C'est-à-dire, soit ce n'est pas ton truc et il faut que tu te rendes compte que ce n'est pas ton truc et il faut que tu perçoives la vie différemment. Soit il faut que tu assainisses ça parce qu'effectivement, le couple, c'est quelque chose qui fonctionne pour toi. Mais là, tu fais n'importe quoi avec. Donc, il faut que tu te poses pour que tu réapprennes à faire correctement parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, dans tes énergies, dans ton propre symbolisme, est quelque chose qui a une place, tu vois. Donc, voilà, petit conseil, lâche les vidéos YouTube très dogmatiques. Et là, ça ne te sert pas du tout, toi, dans ton cas. Ce côté de, ce côté, on te donne une méthode extrêmement dogmatique, c'est-à-dire une seule façon de faire, c'est comme ça, na 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 na. Si cette méthode, elle ne fait pas sens pour toi, c'est le bonheur, j'insiste, la sérénité, être bien, etc. C'est quelque chose de parfaitement individuel. C'est ton petit menu au restaurant, sur mesure, à la carte, tu vois. Un truc qui te nourrit, toi, et qui ne sera pas du tout la même chose que le voisin. Donc, moi, je t'invite à lire ce bouquin de Christiane Sanger, du coup, je répète, l'éloge du mariage, de l'engagement et autres folies, qui, je pense, peut t'apporter pas mal de petites réponses sympatoches, sympathiques, tu vois, justement pour comprendre ces dynamiques d'engagement et en quoi elles peuvent être parfaitement libératrices, parfaitement lumineuses, etc., et que c'est à l'opposé d'un carcan. Les deux existent, il y a des personnes qui vont s'exprimer sans ça, d'autres avec, et c'est super.